Dans le livre de la Genèse, nous sommes en train de lire l'histoire de la bénédiction de Jacob et des amis. Alléluia! Le Père est en train de mourir et le Père doit bénir son Fils aîné. Fils aîné! Pas bien! Fils aîné! Alléluia! Il lui dit, avant que je ne te bénisse, ne prépare pas de la nourriture que je mange et que je te bénisse. La mère d'autre entendre, elle appelle son fils cadet, elle fait la nourriture et qu'elle fait dans sa mère pas de la compère. Alléluia! Le Père s'est adressé à Esaü. Jacob vient avec la nourriture. Jacob frappe à la porte. Il demande, c'est qui? Jacob répond, c'est moi, ton fils Esaü. Écoutez mes amis, quand tu connais quelqu'un et quand tu marches avec quelqu'un, tu reconnais sa voix en une seconde. C'est vrai ou c'est beau? Même quand ton téléphone sonne, si quelqu'un t'appelle d'un numéro que tu ne connais pas, si tu as l'habitude de parler avec la personne, d'un jour dans un, à l'autre, tu sais à qui tu parles. À moins, est-ce que peut-être tu ne te réveilles, tu ne viens de sortir de sommeil, ça peut être compliqué. Sinon, la voix de quelqu'un s'identifie, je peux dire à la minute. Donc, quand Jacob dit à son Père, c'est moi Esaü, le Père est un peu troublé. Il dit, mais déjà tu as eu de la viande, tu as préparé ça, tu as fait de dire. Il dit, oui, Dieu m'a fait grâce, ça c'est possible. Il lui dit, donc, viens que je te touche. Alléluia! Et donc, quand il touche l'aimé de Jacob, parce qu'en fait, il ne croit pas que ce soit Esaü qui parle, il a des enfants qui ont grandi. Alléluia! Il dit, tu es à la maison avec tes peurs, tu vis avec cette personne depuis 5 ans, depuis 10 ans, franchement, tu ne peux pas te tomber de voir. Vous allez voir, les parents qui ont des jumeaux qui se ressemblent comme très, 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 très. Ses parents n'ont pas identifié leurs jumeaux. N'est-ce pas? Donc, un père qui a grandi avec ses enfants ne peut pas confondre la voix de ses enfants. Donc, quand Jacob dit, c'est moi Esaü, ton fils, le Père c'est qu'il avait à... À qui? À Jacob. Mais quand Jacob dit, c'est moi Esaü, on va tester toi, viens que je te touche. Alléluia! Et donc, la Bible dit, il va toucher les mères. Quand il touche la mère de Jacob, effectivement, la différence entre les deux, c'est que Esaü est un peu lui. Alléluia! Et donc, la mère, Rebecca, n'a plus le soin d'arranger cet aspect sur la mère de Jacob. Donc, quand le père touche, il se rend compte que la personne est vraiment délue. Alors, il va sortir la phrase, la voix est... La voix est... Mais les mains sont... Bon, moi je vais vous poser une question là, en ce moment-là, qui est pas sa voix? Ah oui, Jacob est... Alléluia! La voix est la voix de... Les mains sont les mains d'Eaë! Je dois bénir Esaü, je bénis ou je ne bénis pas? Ah, je veux dire, quelqu'un répond dans ma question? Alléluia! Alléluia! Mon plan, c'est de bénir Esaü. Celui qui parle, je suis en tant que l'impère, je suis convaincu que c'est Jacob, mais je vais toucher pour vérifier, il dit qu'il s'appelle les amis, mais au moins je sais que celui qui me parle là, c'est Jacob, parce que ce n'est pas à mon Dieu, à Jacques, que je veux me tromper sous la voie de mes amis, je sais que c'est Jacob qui parle, mais quand je touche ces mains, ce sont les mains d'Esaïe, je bénis ou je ne bénis pas, je bénis ou je ne bénis pas, maintenant si je bénis, c'est à qui je suis en train de bénir, Parce que je sais que j'ai deux personnes face à moi, je n'entends pas deux voix pour dire que les deux sont là, une seule personne parle, je touche la même personne, c'est la même d'Esaïe, mais c'est la voix de Jacob, est-ce que c'est Jacob ou bien c'est Esaïe ? La Bible dit, quand on lit le passage, en ce moment précis, il est béni d'arrière, une dernière bénédiction, parce que quand nous lisons bien cette histoire, il y a eu deux bénédictions, quand il finit de dire, la voix est la voix de Jacob, les mains sont les mains d'Esaïe, la Bible dit, il est béni, mais aussi tu vas lui dire, c'est pas arrangé, La nourriture que j'ai dit à Esaïe de préparer la seule fois que je vois ce que je vois, parce que Jacob n'était pas là quand il parlait, effectivement, il me lance la nourriture, c'est ceux qui l'a dit à Esaïe de faire, donc le trou continue de s'installer dans la pensée du père, mais quand tu finis de manger, la Bible dit, viens que je t'embrasse, quand tu l'embrasses, il sent encore une odeur, l'odeur, mais cette fois-ci, l'odeur, c'est un bon odeur de salut, parce que moi, la Bible dit, il va déclarer après les vrais paroles de bénédiction, il y a eu deux, la première bénédiction, quand il a touché les mains, la deuxième bénédiction, quand il a senti l'odeur, dis avec moi la voix, la voix, les mains, les mains, les odeurs, les odeurs, l'odeur, pas bien dit, la voix, la voix, les mains, les mains, les odeurs, les odeurs, en fait, dans ce passage, Dieu est en train de nous montrer les différentes étapes de la bénédiction de Dieu, quand je lui viens, je me pose la question, si Esaïu était effectivement venu de Boïssa, et qu'il avait parlé, je suis ton fils Esaïu, est-ce qu'il allait avoir besoin de dire que je touche tes mains, pourquoi, parce que c'est la voix d'Esaïu, il n'y a pas besoin de test, mais quand le trouble est dans son esprit, et qu'il ne sait pas qui l'a fait, il est obligé de vérifier pas bon, pas l'aimé, tiens à moi la voix, la voix, les mains, les odeurs, les trois cérémones, si la voix te disqualifie, il faut qu'il y ait les mêmes que te remettre dans la bouche, parce que la voix de Jacob l'a disqualifiée, que Isaac a entendu la voix, il dit oui, je ne peux pas le venir, pourquoi, parce que c'est la voix de Jacob, mais il lui pose la question, tu es qui, il faut qu'il donne la réponse que le Père te le tente, si Jésus Jacob m'a dit, sors de la somme, je n'ai pas la question de la bénédiction, il est obligé d'obtenir le nom de la personne qui est qualifiée, c'est-à-dire, je suis et salue ton fils, mais la voix ne parle pas, que je te touche, je vais parler à la mère des capels, montre-moi tes mains, dis les mains, dis bien les mains, je ne t'entends pas à parler des capels, dis bien, dis bien les mains, Alléluia, et je vais prendre l'air plus en profondeur, pour comprendre, je vais dire, est-ce que le Père s'est trompé, non, il y a eu deux phases de bénédiction, la première phase, il a béné, mais la Bible ne nous mentionne pas, qu'est-ce que sont les parents qui la bénéficient, la Bible a juste dit, et il le béné, la deuxième phase, quand il s'en auteur, c'est à ce moment-là, qu'il commence à déplaner, toutes sortes de parents que nous connaissons, que la terre, la terre te donne la graisse, que le ciel te donne la rosée, domine tes prêts, et ainsi de suite, ça c'est un parti de l'odeur, mais dans la première phase, je veux que quelqu'un complète ce matin quelque chose, il arrive des fois où tu élèves la voix, puis, on entend ta voix, Dieu entend ta voix, malheureusement, la bénédiction ne t'en donne pas comme tu souhaites, peut-être, en ce moment-là, ce n'est pas la voix que Dieu veut entendre, qu'il n'y a pas. Allé loup, quand ta voix te disqualifie, ce niveau de remède dans la housse, ce sont tes haines, ce sont tes haines, ce sont tes haines, et, cool, cool. Si j'ai parlé à Dieu, et que Dieu ne m'a pas répondu, c'est que ma voix me disqualifie. Si je lance le sujet de prière, et que je ne vois pas la réponse, c'est que ma voix me disqualifie. en ce moment-là, j'ai besoin des mains bellues pour me remettre dans la housse. Parce que si on touche mes mains, et que mes mains ne sont pas bellues, je vais encore me disqualifier une deuxième fois. Alléluia! Alléluia! Dis les mains! Les mains! Regardez dans la Bible, je ne sais pas de date, mais je suis un prophète. Et il y avait beaucoup de prophètes à cette époque. Quelqu'un m'a venu lui dire, moi je connais un prophète. Il s'appelle Élisée. Mais ce Élisée, il la faisait quoi? Verset l'eau! Il versait l'eau sur... Rébélie! Ah ah! Ce Élisée en question, verset de l'eau sur... Rébélie! 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 Sur l'air! Je ne veux pas t'aimer! 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 Sur l'air! Rébé! Rébé! Alors, je réfléchis, je dis, bon, de tous les prophètes qui étaient dans cette époque, le seul prophète qui a été qualifié, c'est celui qui a touché les mains délis. Celui qui n'a pas touché les mains délis est disqualifié. Quand avoir le disqualifié, ceux qui te remettent dans la bouche, se sont t'aimés, se sont t'aimés. Quand Jésus sort, la terre lui dit, il m'a raconté d'abord ses disciples. Il y en a un qui n'était pas là. Je vois. Il dit, tant que moi, je ne veux pas te voir de mes yeux. Bon, dis-vous là. Je ne suis pas détaillé. Mais monsieur, il va, on l'a tiré. Après, je ne veux pas te voir de mes yeux. Je ne veux pas te voir de ça. Le jour où Jésus apparaît, la première phrase, il va, il va, il va. Il dit, regarde les mains. Viens toucher les mains. Et souvent, il avait l'habitude de dire, même si tu ne crois pas en moi à cause de ce que je dis, mais crois en moi à cause de ce que je fais. ça dit à cause de rechts, de tous les amis, il y a mesmo des qualités sur ma tête. Alors j'aimais un homme tellement de qualités sur ma tête. Je ne veux pas la tête sur l'album. Je ne veux pas la tête sur quel Dieu. Vous savez, Rébéka nous a montré que Rébéka, Isaac, Jacob et Esau, c'est cette famille-là avec nous. Parce que cette famille nous ouvre les yeux sur certaines réalités. Je suis convaincu qu'Isaac savait qu'il fallait à Jacob. Je suis convaincu que les nuits peuvent tomber, mais la voix ne tombe pas. Donc si c'est la voix de Bénaguer, Jacob, c'est qui c'est Bénaguerra? C'est Bénaguerra. Mais quand il a touché, pourquoi il a béni quand même? Parce que vous savez, la maturité, la Bible dit, Esau est un bébé qui était habile d'aimer. Vous savez, quand on parle d'aimer de quelqu'un, c'est ta capacité pour toi à réussir ce que tu veux qu'on te donne ou tombe pas. Quand on parle d'aimer, c'est ta capacité pour toi à suppléter tout. Mes amis, chaque fois que Esau va, il revient à être faussement égiqués. Voyez qu'il y a des personnes qui peuvent réclamer des bosses. On leur donne des bosses, mais on pense qu'ils ne sont pas capables d'assumer la responsabilité. Donc avant que Dieu ne te complique quelque chose, il faut que Dieu sache que tu as l'aimé capable pour le travail auquel il t'appelle. Mes amis, si tes amis ne sont pas venus, ça veut dire que tu as l'aimé de tes enfants. L'aimé en plus de poils, ça veut dire que ce sont tes amis maturs. Ce sont tes amis souris, quoi. Ce sont tes amis qui appartiennent. Ce sont tes amis qui peuvent assumer tes responsabilités. L'aimé en plus. Si je dis à Dieu que je veux quelque chose et que ma voix me disqualifie, il faut que je montre à Dieu que je suis capable d'assumer ce poisson-là. Si je dis à Dieu que je veux être ministre et que Dieu entend ma voix et qu'il n'est pas d'accord avec ma voix, il faut que m'aimé, que je pose des actions, qui vont montrer à Dieu que je suis capable d'assumer ce poisson-là. Quand il a touché les mains de Jacob, il s'est dit, «Mais si le petit a été capable de prendre des choses pour mettre sur sa main, pour ne faire pas qu'il ait sa rue, c'est qu'il veut vraiment l'amérité. » Regardez, Jacob a créé que son père l'émodisse. Il dit, «Quand il saura que ce n'est pas vraiment l'émodisse, mais quand le père a su que ce n'était pas lui, il a au contraire apaisé le fait que Jacob se soit débrouillé pour lui faire croire qu'il ait sa rue. » Tu n'a pas l'amérité sur ma tête ? Ça veut dire que s'il a réussi à mettre des poils sur sa main pour me distraire, ne faire pas qu'il ait sa rue, ça veut dire qu'il est en train de me montrer, je suis aussi capable comme elle ! C'est un tas de choses, c'est un tas de choses pour des Spiritales à lui, mais je peux aussi faire ce qu'un salu peut faire… « Ok ! » Dis « Je suis capable ! » « Je n'entends pas ta voix, je n'entends pas ta voix ! » « Je suis capable ! » « Je suis capable ! » « Je suis… » « Je suis capable ! »